Mon Dieu, c'est fini. C'est fini pour vrai. Madame Dumont va se marier, Rose. Ça veut dire rien? Félicitations. Excusez-moi, j'ai de l'ouvrage. Sous-titrage ST' 501 C'est ce que t'as de mieux à faire. Sous-titrage ST' 501 Ça m'occupait l'esprit. Vous auriez dû vous coucher, vous reposer un peu? Je n'aurais pas dormi de toute façon. Les dernières nuits ont été courtes pour vous. Pour vous aussi? Oui. Finalement, les gens du service funéraire sont venus chercher le corps vers 8h ce matin. Le corps? Madeleine n'est déjà rien que ça. Un corps qu'on apporte à la morgue. Est-ce qu'il y en a des papiers à signer? Une chance que ces affaires étaient en ordre? Oui. On va respecter à la lettre ces dernières volontés. L'incinération sans exposition. Oui. Le gars des services funéraires a bien essayé de me vendre toutes sortes d'affaires. Gros cercueil, main chair, puis toute la parade. Ça les regarde pas pantoute eux autres. Oui, c'est ce que j'y ai dit. Les cendres, point final. Voulez-vous manger quelque chose? Je ne voudrais pas vous retenir, là. Je vais rentrer chez moi aujourd'hui, mais je ne suis pas si pressée que ça. Pour être franc, j'aimerais mieux pas me retrouver tout seul tout de suite. Je comprends. Alors, un bon déjeuner comme ça? Oui, oui, on va se faire ça à deux. Et surtout que ça va nous changer de la cafétéria de l'hôpital. Oui. Finalement, elle est partie comme elle désirait, hein? En paix, avec dignité. Grâce à vous. Beaucoup. À vous aussi. Oui, ça y va matin. La première couche est donnée partout. À grandeur en haut? Oui, madame. On opère en esprit. Toi qui trouves tout le temps que je suis slow-mo, on est trois jours en avance sur notre horaire. Oui. Je me demande bien pour ce qu'on fait tout ça à cette heure. Hein? Comment ça? Il ne peut pas sembler de ne pas comprendre. Il peut même faire un panteau de Julien. Ben voyons donc. Nos plans ne tiennent plus. Trois bébés, ce n'est pas la même chose que rien qu'un. Ça fait deux de plus. Hé, on peut-tu parler sans que tu fasses des jokes plates? Ah, tu freaks encore là-dessus, là? Pense-y, concrètement, trois secondes. On va voir notre petite famille dans une chatte. C'est à ses avantages, non? Tu réalises pas, je veux dire. Quoi? Qu'est-ce qu'il a typé, là? Toi! Tu sais qu'on va les mettre? Dans la même chambre pour commencer. Puis après? Après, on verra. Là, là, il va falloir décommander les meubles que tes soeurs nous ont achetés. Trois petits lits, ça rentre bien juste. Pas de commode, pas de tabalanger. Mais sous, sous, c'est du matériel, ça. Hé! Trois coquilles. Trois bandes bébés dans l'auto, hein? Trois toutes. Hé, quel argent va payer ça? Qui va s'occuper d'eux autres? Là, il va falloir que je lâche ma job ou bien toi, la tienne. Comment on va vivre? Comment est-ce qu'on va réussir à les nourrir? Oh, c'est la panique noire un matin. Tu te rends pas compte, Julien? C'est bien cute puis drôle, là, d'attendre tes triplets, mais pense-y un peu. C'est ça. Je suis tête heureuse. Moi, je réfléchis à rien. C'est pas ça que j'ai dit. C'est quoi? Faudrait en plus que je panique, moi aussi, là, que je dorme pas de la nuit, que je passe mon temps à me ronger les seins? Bien, c'est pas non plus en faisant semblable. Regarde-moi, ma façon de m'en sortir, c'est de me retrousser les manches puis de me grouiller le cul. Ah, tandis que moi, je me plains puis je broille, hein? C'est ça que tu penses? Non, j'ai pas dit ça. Écoute, on va arrêter ça là-dessus. Regarde, regarde, là, moi, je vais aller continuer à travailler même si tu trouves que ça vaut pas la peine. J'ai l'impression d'avoir vécu dans une bulle pendant des jours, un peu en dehors de la vraie vie. Ouais, comme si le reste du monde n'existait plus. Chambre d'hôpital, vous, moi, puis Madeleine qui s'en va tranquillement. Ah, les nuits surtout. Les heures qui finissent à plus. Ah, je suis toute mélangée, je sais plus trop où j'en suis. Comptez pas sur moi pour vous démêler là-dessus. Maintenant, il va falloir faire face. Face à quoi? Bien, au reste, à tout le monde. Ça vous fait peur? Oui, non. Un peu, quand même. Ça va être lourd. Écoutez, si vous voulez, je peux vous aider pour une partie. Les amis, les lebots. J'osais pas vous le demander. Non, ça me revient un peu, je les connais bien. Par contre, la famille, je... Ah non, c'est à moi de le faire, puis Mado me l'a demandé. T'as dû faire ça comment? Je sais pas trop. Puis vous, avec les lebots. Le plus simplement possible. Ça va être tout un choc. Je pense qu'elle partait à Vancouver en vacances, là. Pour les enfants, imaginez. Pour Maurice aussi. Ah, je vais rentrer tranquillement à Pointe-aux-Cêtres. Avertir mon montre. Fais le courrier. Ouais, madame, merci. Hum, qu'est-ce que tu fais? Tu calcules ta fortune? On est toujours bien moins riches qu'on pense. Pourquoi tu dis ça? Il faudrait presque que je réhypothèque la maison. Hein? Mais pourquoi faire? Bien, pour fournir le cash d'âme de la maison de Julien. Ah, il veut s'acheter une maison? Non, non, mais je calcule, là, pour savoir. Ah, Julien t'a demandé de lui prêter de l'argent, c'est ça? Non, non, non plus. Bien, je comprends pas, là, Maurice. Oui, mais ils peuvent pas vivre dans le petit chalet, là, avec des triplets. Voyons. Voyons, ils ont le temps de voir venir. Sousune est enceinte de quelques mois. Oui, mais c'est mieux de s'organiser tout de suite. Ha! Tu veux dire les organiser. Ah, là, là, j'ai joué ça quand tu es de moi, là. Non, mais écoute, je sais que t'as grand coeur, mais là, hein, c'est quand même pas l'histoire des jumelles d'Ionne, la grosse misère, pis tout. Je cherche juste le moyen de les aider. Hum. Attends qu'ils te fassent signe, au moins. Hum. Hé, je me fais un café, t'en veux? Non, merci. Non, merci. Merci. Finalement, là, je vais faire comme vous. Ah, oui? Ah, oui, oui, je sais pas que mes petits, pis je vais, là, avertir les Lebeaux avant qu'ils l'apprennent autrement. Hum. De toute façon, j'aime mieux pas rester ici tout seul, là. Mado est trop présente, hein? Hum, hum. J'ai mis les médicaments ensemble, et puis je vais aller les reporter à la pharmacie. Parfait. Avez-vous des lettres? Oui, oui, aussi. Euh... Bon, ben... Je vais y aller. Ben, je... Merci beaucoup pour tout ce que vous avez fait. Mado a été très chanceuse de vous avoir eue auprès d'elle jusqu'à la fin. Ah, ben, c'est rien. J'ai fait mon possible, mais j'ai pas pu grand-chose. Vous l'avez bien accompagnée. Hum. Ça, c'est énorme. Au moins, on a pu faire la paix toutes les deux. Ça aurait été préférable que ça arrive dans des circonstances moins tragiques, là. Ouais. C'est pas nous autres qui décident. En tout cas, en ce qui me concerne, j'aurais écrit une autre histoire plus heureuse et plus longue, surtout. Hum. Prenez soin de vous. Vous aussi. Vous êtes vraiment quelqu'un de bien. Vous avez été un bon compagnon pour Mado. Merci. Vous aurez été le dernier cadeau que la vie lui aura donné. Un beau cadeau, comme elle l'espérait pu. Merci beaucoup. Et soyez prudentes sur la route, hein. Ah, oui. Bon, ben, j'ai oublié rien, là. Non, non, je pense pas. Et bonne chance avec la famille. Merci. Bye. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Bien, en tout cas, on me demande bien comment Julien va s'en sortir. Un, c'est un tremblement de terre, imagine trois. Là, va pas dire une niaise même devant eux autres. Non, ben non, ben non. Moi, je suis toujours super encourageant. Oui, tant mieux. Ben, on est entre nous, on peut bien se dire la vérité. Hein? Ça va être l'enfer. Exagèdons. Comme si l'arrivée de Thomas dans notre vie, elle avait été une catastrophe. Je te parle de Susan pis de Julien. Pas un, pas deux, trois. Eh oui, je sais bien. Je sais compter. J'espère qu'ils le savent eux autres aussi. Non. Ben, moi, je trouve qu'ils ont l'air de très bien prendre ça. En façade, oui. Non, ils sont heureux pour vrai. Non, ben oui, ça, ça, c'est là, c'est cute, c'est drôle, mais... Leur ballon va dégonfler. T'es bien plaide, non? Mais regarde, attends-toi, elle est méchante avec la clash. Ah bon, regarde, va t'en aller au travail. Je sais que tu me dépends. Je connais pas grand gars qui friquerait pas de bonne situation. Heille, non, heille pas toi, en tout cas, hein. Ben moi, moi, j'ai l'honnêteté de le dire, OK? Non, c'est-tu vraiment que Julien était en train de paniquer? Ouais, je mettrais ma main au feu. Ben, on laissera pas tout seul comme ça, on va l'aider. Comment ça? Ben, je sais pas, on va trouver. Je pense que j'ai trop parlé, moi. Attends, on va en adopter un. Non, mieux que ça, on va en adopter deux. C'est drôle, t'es drôle! T'en vas, hein? Ben oui, ben, c'est ça, ça t'apprendra à m'inquiéter. Bye, mon amour. Euh, pour l'adoption, il repense. Pas trop longtemps. Ouais, OK. Excuse-moi pour un matin. Ben non, c'est toi qui as raison. Je suis pas réaliste. Ben non, c'est moi qui est déprimante. Moi aussi, j'ai pogné les nerfs. Tu sais, quand on est jeunes, on a de l'énergie, on s'aime. Ça va bien, on va s'en sortir. Ça va être difficile, par exemple. Pas d'argent. On peut pas lever une famille ici. Hé, il commence pas de l'autre bord. Tu reprends mes arguments, toi. Pis toi, les miens. Le pire, là, c'est que tout ce que tu dis, je le pense aussi. Pis moi, ben, ça parait peut-être pas, mais j'ai réfléchi aux conséquences. Je sais bien. Merci. En tout cas, on peut dire que ça nous brasse. Hé, mais... je me suis jamais sentie de même de ma vie. Sais-tu quoi? Moi, je pense que c'est à cause de ma famille. Mais ça? Depuis qu'on leur a annoncé la nouvelle, ils stressent pas nous autres. Ouais, c'est vrai, ça. On dirait qu'ils ont pas tout à fait de confiance en nous autres, hein? Je te le dis, c'est eux autres qui sont en train de nous transférer leur peur à ce prix. T'en pleines, ça. Ouais. ... C'est parti. Tiens, tu le remettras ça, après. Ah, plus tard. Faut petite, jumeur de soif. Ouais, bien beau cette couleur-là, bien doux, bien reposant. C'est Susan qui a choisi. Bien, bien du goût. Puis toi, t'as fait ça vite en si bas? Pas le choix. Faut que je recommence à travailler au jardin. C'est bien beau et rénovation, mais c'est pas ça qui va nous faire vivre. Comment ça va financièrement? Pas pire, pas pire. Veux-tu une petite bière, la soeur? Ah oui, donc. Non, on a défoncé notre budget, mais on va y arriver. Bien, si vous avez besoin de quelque chose, vous le dites, hein? Oui, oui. Ça fait que vous déménagez quand, hein? Voilà, on n'a pas fixé de date, mais ça ne devrait pas tarder. Ouais, ça fait que ça n'a pas changé vos plans, ça, hein? Quoi, ça? Bien, les bébés, merci. Non, pourquoi? Bien, parce que j'ai pensé à ça, puis là, je me suis dit que... Moi aussi, que t'étais pas venu ici juste pour voir la couleur des chambres. Bien non, t'as bien raison. Bon, bien, vas-y, shoot. Mais, je sais pas à quand, comment, là, mais moi, j'aimerais ça vous aider, Susan, puis toi. À quoi? Bien, à traverser ce qui vous arrive, puis à vous organiser comme il faut, puis... Tu penses qu'on sera pas capables? Non, non, c'est pas ça, sauf que trois, c'est beaucoup. Non, oui, on le sait, on s'en rend compte. Non, non, choque-toi pas, là. Moi, je veux juste vous dire que vous êtes pas tout seul là-dedans, là. Marie-Anne, moi, le petit gars qu'on sort toujours de la merde, le petit frère... Non, c'est pas ça, c'est pas ça du tout. Bien oui, c'est ça. Je suis bien tanné d'être ça. Mais en tout cas, je voulais juste te dire que je suis là. Bien, je le savais. Tu es choqué, toi. Bien non, mon petit gars. Je le sais, que c'est par affection que tu le fais. Mais inquiète-toi pas pour nous autres. Ça paraît peut-être pas toujours, mais on n'est plus des enfants. Allô? Allô, Maurice? Ah, bien, Rosy, t'es revenue. Bien oui, comme tu vois. Ah, comment ça a été la tournée avec la carale? Bien, bien, mais fatigante. Ah, puis tant que t'es partie, c'est encore beau que t'aies de la voix. Bien oui. Euh, Maurice, je t'appelle pour te demander un service. Ah oui? J'aimerais ça si tu pouvais organiser un genre de réunion de famille. Moi? Oui, juste les enfants, puis nous deux. J'aimerais ça vous parler de quelque chose. À quel sujet? Bien, je vais le dire à tout le monde en même temps. Tu m'inquiètes, là. Donne-moi donc une petite idée. Plus vite tu vas organiser la rencontre, plus vite tu vas le savoir. Ce soir? Oui, oui. Ça m'irait. Me refonds-toi pas trop pour moi, hein? Je vais bien. Mais c'est une bonne ou une mauvaise nouvelle? Pose pas de questions. Tu sauras rien avant les autres. Bien, j'espère que ça mettra pas de chicane dans la famille, parce que là, ça allait pas pire. Bien non, bien non. Bon, bien écoute, je vais essayer de les rejoindre, puis voir s'ils sont disponibles, puis je vais faire ça après le souper. Parfait. Merci beaucoup pour ton aide. Non, ça me fait plaisir. Ah! Rosée! Quoi? Avant que je te laisse, t'as ça à propos de Julien? C'est quoi? Écoute, les bébés! Au lieu de déniagerie, va d'en répondre. À vos ordres, capitaine! C'était pas barré. Bonsoir tout le monde. Allô, père. Allô, père. Tiens, Julien. Merci, merci. Merci d'avoir organisé tout ça pour faire. Madame Morin peut pas garder ce soir, puis Olivier est prêt à Montréal. Viens. En maison ou ici, ça fait pareil, hein? Pas trop. Oh! Il a beau bébé! Mais sais-tu, toi, ce que Rosie veut nous annoncer? Aucune idée, rien voulu me dire. Mais oui, c'était tronche, hein? Ben oui, depuis que tu m'as appelé, que je me creuse la tête pour essayer de deviner. Elle va nous présenter un autre enfant qu'elle a eu dans le temps. On fait pas le français avec ça, là. Ben non, elle va nous annoncer qu'elle se marie. Hein? Contre qui? Ah, Julien! Ben non, elle a peut-être un amant secret. Ben pas si secret que ça. Oh! Es-tu au courant de choses qu'on sait pas, toi? Non, tout ce que je peux dire, c'est que quelqu'un rôde autour de notre Rosie. Hein? Qui est ça? Sois pas si surpris que ça, Julien. Ben quoi, il y aurait un homme amoureux de notre matante Rose. Pourquoi pas? C'est vrai que ça ferait drôle. Ben non, vous êtes donc bien plates, vous deux. Ben, Rosie, c'est Rosie, hein? Ça veut dire quoi, ça? Ben, on l'a pas vu avec personne, hein? Hé, ils sont-tu assez bornés? T'es épouvanté, franchement, les gars. Papa, veux-tu un café? On va y donc. Enlève ton manteau. Ouais. Elle arrive à quelle heure, Rose, là, qu'on aille le coeur net? Ouais, d'une minute à l'autre, c'est ce qu'elle va dire. Hé, t'avais raison, Josée. Il y a quelqu'un qui sonnait en avant. Hé, salut, comment tu vas? Ça va, Josée, toi? Ça, c'est une belle surprise. Moi, je te pensais de partir sur un chantier au Saguenay. Ah non, 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 c'est la Côte-Nord, je suis revenu il y a un peu plus qu'une semaine. Ouais, c'est bien qu'il n'est pas venu nous voir avant. Mado, pas là. Ah, puis comme on est moins intéressants qu'elle. Petit verre de vin blanc avec nous. Ben oui, oui. Donc, je demandais, je sonnais tantôt. Ça a pris du temps avant de quelqu'un répondre. Ouais, l'hôtel est fermé. C'est pas souvent que ça arrive, ça. On est tous seuls dans la place, comme des amoureux. On en profite. T'as chance que votre Lulu n'entend pas ça. Pis ton chum, donc. Oh, ben tant pis pour lui, hein. Johnny travaille trop à mine, hein. C'est vrai qu'il te néglige. T'as chance que vous êtes là pour me cajoler. Partons pas de rumeurs. Armand pis Yvonne sont partis ici en voyage. En Gaspésie, figure-toi donc. Ça a pas été facile de les faire décoller, mais... Il y a pas juste Mado qui peut prendre des vacances. Pis toi, tu t'ennuies pas trop de ton bar? Oui, pas mal, oui. Pis par là-bas, comment ça a été? Ah, pis ça compte bien, 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 c'est... bien. Des jobs comme ça, sur des gros barrages, ça doit être payant. Bon, oui, oui, on n'a pas à se plaindre de ce côté-là. Il a pas l'air dans ton assiette? T'es fatigué de la rume? Moi, je pense que je sais ce qu'il y a. Il s'ennuie terriblement de sa blonde. As-tu eu de la chance d'avoir de ses nouvelles, toi, au moins? Ils m'ont pas de téléphone, pas de lettre, la maudite. Non, s'il vous plaît, arrêtez, là. Je... je voudrais... quoi? Mais là, on... on me disait ça de même, là. C'est bien que Mado, c'est pas le genre à se rapporter. Non, c'est juste... il y a quelque chose à vous apprendre. Ben voyons, qu'est-ce qui se passe? Mado... Hé! Martin! Ça fait longtemps. T'as-tu fait un beau voyage? Oui, ben oui. C'est la première fois que t'es partie aussi longtemps avec la chorale. Regarde-moi donc ça, c'est un beau garçon que je me suis ennuyée de toi. Ah, ben lui aussi, il y a un matin, il s'est levé la semaine dernière en demandant à Rosie. Pas de farce. Je te jure. Ben, il a dû réclamer sa catou aussi. Catou, catou! Ben non. Pas pantoute. Oh, ben filleule ingrat. Bon, parlant de bébé, là, j'ai appris la grande nouvelle. Félicitations. Merci. Il est fier comme un père. Ben, il y a de quoi à ce prix. Ben oui, pas lui qui va importer ces enfants-là, hein? Non, mais on a la preuve que mes spermatozoïdes sont comme moi exceptionnels. Ah! Ah, c'est vrai! Avoir des triplets quand c'est un talent naturel comme moi, avouer que c'est extraordinaire. On n'avoue rien, t'es trop venteur. Oui, et inconscient surtout. Je suis avec le Pissou, ma tante, Susan et moi, on aime ça être différent. Avoir un bébé, tout le monde peut faire ça. Mais trois, par contre. C'est beau de voir ce bel optimisme-là. Puis, Rosie, qu'est-ce que t'as à nous annoncer? Bon, juste une petite minute. On va aller coucher, Thomas, puis après ça... Après ça, on va parler. Viens-toi en tirer. Bonne nuit. Bonne nuit, mon garçon. Bonne nuit, t'as mort. Bonne nuit, bye-bye. Bye-bye. Puis, Kato, Bruno, les enfants? Ah, c'est mon Vincent, là. Ça se peut pas. Ça se peut pas. Josée, elle a décidé de vivre ça comme ça sans que personne le sache. Mais on est bien cons. On aurait dû s'en apercevoir qu'on vivait avec elle tous les jours. Non, non, elle a tout fait pour le cacher. Même à moi. Mais on aurait dû s'en apercevoir que c'était plus qu'un petit mal de tête. Puis nous autres, comme des cons, ils organisent un party. Bye-bye, Madot, bonne vacances. Probablement que c'était moins pénible pour elle. Oui, mais à avoir sûr. Mais elle voulait pas avoir à supporter notre peine en plus. Mais quand même. Je voyais bien qu'elle fumait pas. Qu'elle avait besoin de se reposer. Mais de l'amourer. C'est affré. Ben donc, il est plus là, je le prends rien que pas. Ça se peut pas. Ça se peut pas. C'est pourtant la réalité, Josée. Ben voyons, Jacques. On peut pas partir comme ça. C'est bien trop raide. Ben, je sais. J'ai fait une heure avant le souper. Le téléphone a sonné. Je me suis dit, ah, ça doit être elle. Elle décide enfin. Elle nous a donné des nouvelles. Je m'étais dit, en prenant le téléphone, je vais te l'engueuler. voir si ça se fait pas donner de nouvelles à des amis comme ça. C'est le genre qui appelaient pour ça qu'ils viendraient pas se souper. Alors là, manger tout un savon. C'est fou, hein? Ben là, là, ce que tu viens de m'apprendre, c'est pire que j'ai vu. C'est Josée. Et vous, rendez-vous compte? Mamado. Mamado qui m'enrache, qui me met le coeur à l'envers. Je l'aime, je l'admire. Elle existe plus. Dis-moi que c'est pas vrai, Jacques. Moi non plus, j'y crois pas encore tout à fait. Elle avait pas le droit de nous. C'est ça. Je sais pas. Je sais pas, je sais pas. Vous êtes allés où? Ah, toutes sortes de places. Mais ça a donc bien l'air mystérieux, ce voyage-là. Bon, j'ai dit que ma tante est secrète ce soir. Oui? Pas moyen de se faire raconter ça de tournée avec la chorale. Hé, Tithine, ils sont où des digestifs? Ils sont juste là, en bas. Viens d'autres t'asseoir, Julien. Ah oui, oui, une minute. Merci. Bon, Si je veux pas vous parler de la tournée, c'est parce que j'y suis pas allée. J'avais deviné, t'étais où? Cherchez-le. Tu nous as raconté une histoire. Oui. Pour protéger quelqu'un. Ah? Qui ça? Votre mère. Comment ça? Madeleine n'est pas plus allée à Vancouver que moi en tournée. Ben là, t'es pas en train de nous dire que vous étiez ensemble? Oui. Quoi? Au-delà du réel. J'ai passé les dernières semaines avec votre mère. Ben là, je pense que ça mérite des explications. Madeleine était très malade. Malade, c'est-tu grave? Très grave. Et puis les circonstances ont fait que je me suis retrouvée avec elle et que... Et que... Que je... Je sais pas comment vous dire ça. Ben oui, mais parle-nous ce matin ici. Madeleine, elle... Madeleine est décédée hier matin. Ça se peut pas. Eh oui, mais... On m'aille pas de tout ça. Les nerfs trijumeaux coincés, là... Votre mère avait un cancer au cerveau. L'histoire des nerfs trijumeaux, c'était pas vrai. Puis Vancouver non plus. Non? Elle y est jamais allée. Ça faisait combien de temps qu'elle savait? Ah, pas très longtemps. C'est une maladie qui évolue très rapidement. À partir du moment où le médecin lui a appris la nouvelle jusqu'à... Ben, jusqu'à ce qu'elle parte, là. Il s'est passé seulement quelques semaines. Mais toi, Rose, c'est quoi? T'as passé tout ce temps-là avec elle à l'hôpital? Ah non, l'hôpital, c'était seulement les deux derniers jours. Puis... Elle était plus ou moins consciente, rendue là. Mais vous étiez où, tout ce temps-là? Au camp pêche de Jacques Normandin. Parce que Jacques était là aussi? Non. Oui, ben juste à la fin. Il est arrivé par hasard. Est-ce qu'elle a souffert? Ben, on s'est arrangé pour qu'elle ait les médicaments qu'il faut pour pas qu'elle s'ouvre trop. Madou est morte. Je peux pas croire. Non. Moi non plus. Moi, je comprends rien. Ben là, je... Je pense qu'on comprend plus personne, là. Mourir à la cachette du monde comme ça, ça se peut pas. Quand ça a du cerveau... Ça a pas de rien. C'est pour mal faire, Armand. Ce soir, il appelle pas. Qu'est-ce que vous cherchez? Ben, je sais pas. Des notes, l'itinéraire de tes grands-parents. Ben, il y en avait pas. Mais... Il couchait où, ce soir? Ben, je sais pas trop. Du côté de Carlton, au Bonaventure. Oui, mais à quel hôtel? Ben, ils avaient pas fait de réservation. À moins qu'on prévienne la police. Ben, pourquoi on ferait ça? Pour les avertir au plus vite. Ben, qu'est-ce que ça donnerait de toute façon? Il y aura pas de funérailles, Jacques nous l'a dit. Oui. T'as peut-être raison. Est-ce qu'il est parti, Jacques? Non, il a eu porté les choses dans la chambre de Madou. Non, j'ai pas eu le courage d'aller l'aider. Pauvre lui. Pourquoi aussi c'est pas des vieux inutiles comme moi qui partent à la place? Ben voyons, pourquoi vous dites des choses comme ça? Ben, c'est vrai quand même. On embarrasse plus qu'autre chose. Qu'est-ce que je ferais à moi ce soir si vous étiez pas là? Je pleurais à mon ami toute seule. Notre grande amie. Sous-titrage Société Radio-Canada C'est bien long. Sois patient. Tu le regretteras pas. C'est quelle couleur? Rouge ou noire? Ah, qui sont donc conventionnelles. C'est rien que tout ça. C'est vert. Vert? Ah, l'espérance? Exactement. Et ça va m'exciter? Ah, ben je pense bien. J'ai même l'impression que tu t'en remettras pas. Ah, allez, allez-lui, Madeleine. Dépêche-toi. Garde tes yeux fermés, là. Les yeux fermés, oui, oui. Ok, c'est fait. Dépêche pas. Non, 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 non. Dépêche-toi. Ok. C'est pas vrai, ça. Comment tu me trompes? Absolument affriolante. Sexy baby. Oh, n'est-ce pas. Est-ce que je dois prendre ça comme une réponse positive à mon invitation de pêche? Euh, qu'est-ce que vous en pensez-tu? Comment, comment, comment tu t'es retrouvée avec Mado au chalet de Jacques-Normand? Moi, je m'excuse, je trouve ça bien, bien bizarre. Vous n'avez jamais été capable de vous sentir? Ah bien, ça ne faisait pas son affaire au début de m'avoir là. Mais finalement, elle a accepté ma présence. Ben, Kato a raison. Mado taillissait à s'en confesser. Je le sais, je le sais. On s'est beaucoup parlé. La mort qui rôde, ça change les perspectives. Finalement, nous a menti sur toute la ligne, hein? La maladie, Vancouver... Oui, c'était son choix. Elle a choisi le mensonge, le spécial. Pour une fois, elle a voulu téléphoner à un de nous autres. Elle avait décidé de vivre ça toute seule. C'était une décision qu'elle avait prise. C'était réfléchi. Oui. Toute seule, toute seule. T'étais là, toi. Puis Jacques aussi. Ah bien, des hasards, tous les deux. On s'est imposé à elle. Toi, Rosie, pourquoi? Pourquoi tu ne nous as pas avertis? J'avais promis à votre mère de contacter personne. Mais c'est ça. Ado, elle est morte, puis, hein? Là, tout ça. Peut-être que ça aurait été le fun d'avoir la chance d'y parler une dernière fois. Mais non, hein, non! Non. Ça va être que c'est le même que ça a fini. C'est Madeleine. J'en reviens pas. J'ai quelque chose de sa part pour vous autres. Ah oui? Elle vous a écrit. Tu sais, c'est pour tout, hein? C'est pour tout. Excusez-moi. Cato, tu prends ta l'air? Non, non. C'est gros. Cato, tu ne vas pas te retourner comme ça, là? Moi, je vais marcher jusqu'à j'ai une minute. Ça va me faire du bien de prendre de l'air. Excuse-moi, Marielle, là, c'est trop. Je ne suis plus Cato. Je ne suis plus... Cato, c'est correct. Non, c'est correct. C'est correct. Puis moi, là? Quoi? Ma lettre? Ah, bien, elle a écrit seulement aux enfants. Rien, pas moi. Bien, non. Je suis désolée. Je ne sais pas quoi te dire, Maurice. Elle n'a pas de laisser de message pour moi, quelque chose. Bien, elle a peut-être cru que ce n'était pas nécessaire entre vous deux. Je ne peux pas croire. Vous n'étiez plus ensemble. Peut-être. Mais on a quand même mieux qu'elle était enfant ensemble. Il me semble que ça compte, ça. Bien, oui, mais... Bien. Vous étiez séparés depuis plus que 25 ans. Bien, ça, ça fait que je n'existe plus. Arrête de te torturer. Mais comment tu penses que je me sens, hein? Moi non plus, elle ne m'a rien écrit. Mais tu n'as plus au moins y parler. Patin! Bonsoir, Maurice. Allô? Ah, Gilbert? Ah, Gilbert? Je ne sais pas si je reviens de voyage. Ah, bien, ce sera un peu compliqué à expliquer. C'est gentil, mais... Je ne dis pas non, là, mais dans quelques semaines. Non, non, je ne sais pas de vous évincer, là. C'est parce qu'il y a eu un décès dans ma famille, et puis c'est très prenant. Ma belle-sœur. Oui, on était proches. Alors, à toi, mon Julien, j'ai décidé d'offrir le chalet. J'irais du chalet, ça. Oui, bien... J'espère que toi et Susan allaient en profiter et que le chalet résonnera encore des cris d'une marmoille. La vôtre, cette fois. Elle ne croyait pas si bien dire. La marmoille va rentrer ici d'une chale. En terminant, Julien... Tu n'es pas obligée de la lire à voix haute si tu ne te veux pas, là. Non, 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 je veux que tu l'entendes. Même que... Quoi? Tu peux-tu la finir, s'il te plaît? Oh, si tu veux. Euh... En terminant, Julien, je veux te dire que je sais que toi et Susan feraient des parents merveilleux. Bien fait, là. Je m'étais bien jurée de ne pas tomber dans le mélo, mais je me sens quand même obligée de te dire je m'excuse pour toutes ces années que tu as passées sans maman. Parce que je n'ai pas été la mère que tu méritais d'avoir. Dommage que je n'ai jamais appris comment bien aimer. Salut, ta mère quand même, ma doule. c'est la mère qui m'a appris C'est la mère qui m'a appris Je ne peux pas croire qu'il est parti pour toujours. Dommage. Bon. Tu es au-dessus. Tu es au-dessus de Corée. Ben oui. Tu es au-dessus de Corée. Ben non. Je suis brûlé. Au-dessus. Oui. Oui. Ah, si ça ne te dérange pas, je dormirai ici. Je n'ai pas le goût de retrouver la part. Oh, c'est beau. Ça devrait pouvoir s'organiser pour mettre des draps. On va s'en sortir la peinture, ce n'est pas bien grave. Oui. Hey. La première nuit dans ton chalet. Oui. Bien. Ma douée est morte. Oui. Tu es seule au Canormandais? Toute seule avec Rose, puis Jacques les derniers jours. C'est pas croyable. Non, je pense que c'est Rosie qui l'a accompagnée jusqu'à la fin. Ça ne me rentre pas dans la tête. Oui, c'est bien surprenant. Je pense que j'ai envie. De quoi? De ne pas me l'avoir dit. Hum. Je comprends sa décision, ça la regarde, mais qu'est-ce que tu veux? Ça ne passe pas. Puis la lettre? Je ne suis pas capable de l'ouvrir. T'as peur? Oui. Ça doit être ça, hein? Puis tu n'es pas curieuse? Oui. Mais je ne sais pas, je la regarde, je l'examine, je la tripote depuis que Rose me l'a donné puis je ne me résigne pas à l'ouvrir. Je ne suis pas capable. C'est correct. C'est correct. Presse-toi pas. Tu ne trouves pas que Rose aurait dû nous le dire, toi? Elle avait fait la promesse à Mado, tu sais. Elle pouvait difficilement la trahir. Mais c'est parce que là, c'est fini. On ne pourra plus jamais se reprendre. Jamais. Qu'est-ce que la peine? Je ne sais pas comment je file. C'est sûr que je suis choquée de ne pas l'avoir su. Mais... Mais quoi? Par rapport à Mado, je le sais, c'est épouvantable, mais... je me sens vide. Qu'est-ce que tu veux dire? Mado, elle est morte puis... je ne ressens rien. Rien pas, en tout. T'as rendu compte? Maudit Vincent, c'est bien lui de tout laissé traîner comme ça. Non, ce n'est pas grave, ça. C'est un vrai bordel, cette cuisine-là. Ben oui, il rangera, lui, tantôt. Il m'a mis au moins me réveiller là-dedans. Qu'est-ce que tu veux? Quoi? Arrête-toi un petit peu, là. Parlons-en, si tu veux. Non, avec quoi? Il n'a rien à dire. Mais oui, il me semble... Non, Bruno! Elle est partie! Elle est morte! Elle est morte! Il n'y a rien de réglé! Il n'y a rien qui va se régler! Par sa faute! Maudite madame, je l'ai, je l'ai! T'es sous le choc, là, Catou. Je t'ai saut pas. Elle a quand même pas planifié ça non plus. Ah, j'y en veux, j'y en veux. J'y en veux, j'y en veux. Tu peux pas savoir comment. Oui, je comprends ça. Dans le fond, elle se foutait de nous. Elle s'est toujours crissée de nous autres. Mais est-ce quelqu'un qui peut le vider, ce maudit, la vaisselle-là, des voix? On va faire ça tantôt, là. Puis la lettre? Quoi, la lettre? Mais qu'est-ce que tu vas en faire de la lettre? Rien. Comment ça, rien? Je veux rien savoir de sa maudite lettre. Oui, mais tout d'un coup, Catouille... Je veux rien savoir d'elle! Elle m'a remettorturée jusqu'à la fin. Oui, oui, oui. Les baptrices. Maurice, t'as pas soupé et t'as rien voulu avaler depuis que t'es revenue chez Marielle. Ah non, j'ai pas fait. Tu dis rien? J'ai rien à dire. Mais ça se peut pas. Mais c'est certain que ça se peut. Je le sais que j'ai toujours été un peu à cran quand il était question de Madeleine. Effectivement. Mais je veux être à côté de toi pour vivre ça. Mais je veux rien, moi. Ça faisait 25 ans qu'on était séparés, ça. Arrête, Maurice, là. Je t'attaque pas. Regarde, là, j'étais en plein milieu de quelque chose, OK? Bon, bon, je m'en vais. Attends-moi pas, là. Je vais me coucher tant. J'avais compris. Bon, ben, ma Rose, t'as fait tout ce que t'avais à faire. Faut qu'ils vivent leur peine tout seuls, maintenant. Sauf que tout. Não, ben, grand. Non, grand. Non, grand. Non. Sous-titrage MFP. ... ...